Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto question-réponse qui est destiné à répondre à la question qui m'est posée par Pierre Courcel et qui me demande comment on ferme une fenêtre sur un blindeur donc pendant que j'y suis on va parler des fenêtres, je ne vais pas faire que ça parce que je ne vais pas faire un petit tuto juste pour la fermeture de fenêtres donc je vais vous parler globalement des fenêtres donc déjà pour l'ouvrir et fermer, j'appuie en continu ici sur cette espèce de petit triangle ici j'appuie en continu à gauche avec ma souris et je bouge ma souris vers la gauche pour ouvrir la fenêtre ensuite je vais choisir une fenêtre et puis choisir ce que je veux avoir comme on sait souvent ici, l'éditeur ici qu'on met et pour la refermer, je vais faire exactement la même chose j'appuie en continu à gauche avec ma souris et je vais donc déplacer le curseur de ma souris en appuyant en continu sur le... donc j'utilise évidemment le... ici la fenêtre opposée par exemple ici, si j'ouvre comme ça, je vais appuyer ici en continu et je vais donc sur la fenêtre opposée si je veux fermer cela voilà j'appuie en continu et je déplace ma souris jusqu'à temps que je vois une flèche blanche, on la voit bien la petite flèche blanche je lâche, j'ai fermé, pour cette fenêtre là, il suffit de faire T pour avoir cette fenêtre là, vous faites T voilà, pour avoir celle qui va ici, vous faites N voilà ce que ça donne, N pour la refermer, vous faites N aussi voilà, pour les fenêtres racis, alors il y a une chose qui peut arriver souvent des fois quand on télécharge des objets vous avez les fenêtres qui ne sont pas forcément disposées de cette façon là mais très souvent, on a tendance à disposer l'under de cette façon là, mais pas toujours vous pouvez par exemple, si vous faites un clic droit sur cette barre de tâche la basculer vers le bas et vous allez la retrouver ici un clic droit basculer vers le haut et on peut changer les fenêtres, ici vous n'êtes pas obligé d'avoir la timeline évidemment vous pouvez choisir la fenêtre que vous voulez à condition d'aller ici et cliquer sur la bonne liste, sur la bonne icône cette icône correspond donc à cette fenêtre là celle-ci, là donc à celle-là voilà, je pourrais mettre, je ne sais pas, mon éditeur de nœud ici par exemple, pourquoi pas puis après, côté fenêtre, vous avez des dispositions différentes ici, qui sont pré-programmées dans défauts, quand vous allez cliquer dessus, voilà, vous allez avoir, voilà, on va faire le tour, voilà, donc la vue complète animation, ça donne ça ensuite vous avez défauts, compositing, voilà, ça vous donne ça donc là vous avez trois fenêtres différentes ouvertes, ensuite défauts, c'est celle que vous avez organisé vous-même donc là je vais remettre la timeline, puisque moi je suis habitué à avoir la timeline à cet endroit-là voilà, voilà, ici, non, tiens, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire donc, ici c'est la vue 3D, voilà, et la timeline, je vais la mettre ici voilà, moi je garde cette disposition en règle générale alors, je continue, les défauts, ensuite il y a ça donc c'est un peu suivant les besoins, vous avez également la table de montage la table de montage qui se situe ici, vidéo editing, enfin voilà, il faut mettre la vidéo editing donc qui vous permet de faire du montage audio-vidéo parce qu'on peut aussi monter l'audio très souvent, moi, lorsque je me mets sur cette fenêtre-là ici, à la place de celle-là, je choisis plutôt, donc, de rajouter les propriétés ici ça permet de faire des réglages tout de suite voilà, voilà pour ta réponse, Pierre, j'espère que ça t'a satisfait que ça va servir à un bon nombre de personnes parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver, moi-même j'ai mis un certain temps avant de me percevoir comment ça fonctionnait tout ça voilà, donc je vous remercie tous de suivre, je vous souhaite de bien vous amuser avec ce logiciel et je vous souhaite à tous une bonne journée, voilà, merci je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite à tous une bonne journée je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite à tous une bonne journée je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite à tous une bonne journée je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite à tous une journée je vous souhaite à tous une journée, je vous souhaite à tous une journée